Je vous parle de la mélisse. La mélisse, cette plante, une plante qui se propage d'une façon fulgurante dans un jardin. Si vous plantez de la mélisse, c'est comme la menthe. Ça prend toute la place, ça va... mettez-la en pot, mettez-la dans le jardin. Faites pas comme moi, je me bats avec les 1 300 000 repousses à chaque année. Ça sent un peu citronné. J'aime beaucoup ça dans mon eau, la mélisse. C'est rafraîchissant, c'est ravigorant, j'aurais envie de dire. Alors, la mélisse, dans mon Essentiel Life, ce que ça nous dit, c'est que c'est de l'éveil, c'est de l'authentification, c'est de la restauration. C'est antioxydant, antibactérien, antidépresseur, antispasmodique, antiviral, sédatif, hypotensif, anti-hystaminique. J'ai tout ce qui est long, vous savez, moi, ça fait ça. C'est les principales utilisations. Alors, fièvre, rhume et infections virales. Appliquer, diluer le long de la colonne vertébrale sur la plante des pieds ou prendre en capsule. Donc, je ne vous l'avais pas dit au début, j'ai oublié. On peut la prendre à l'interne. On peut l'utiliser de façon topique et on peut l'utiliser aussi de façon aromatique. Boutons de fièvre et ampoules de fièvre, herpès et varicelle. On l'applique directement sur la plaie ou on peut la prendre aussi en gélule. Dépression, anxiété, choc, être surmonté par l'obscurité, le désespoir. On applique sur la nuque et les oreilles. On applique en diffusion. On en met sur le pouce et puis on vient mettre dans le palais. Eux autres, ils disent sur le toit de la bouche, mais c'est dans le palais. On maintient pendant 5 à 10 secondes. Morsures, piqûres et verrues, on applique directement sur la zone concernée. Allergies et asthmes, on aspire avec les mains en coupe. Vous savez, c'est quand on fait... Et on répète au besoin. On peut aussi appliquer sur la poitrine, prendre en capsule, en gélule ou sur la lampe. Sous la lampe, pardon. Palpitations et hautes tensions artérielles. Diffuser, prendre en gélule ou en capsule. Vous savez, c'est les petites capsules qu'on ouvre, on met les gouttes dedans. Puis on peut les prendre comme ça sans avoir à les goûter directement. On applique dilué sur la nuque et sur le cœur. Vertiges, on les prend en capsule. On applique derrière les oreilles et sur la nuque. Eczéma et acné. On va diluer à ce moment-là parce que c'est au niveau du visage. Avec soit une crème neutre ou une huile comme l'huile de coco fractionnée. Et on va appliquer sur les zones affectées. Infertilité, stérilité, ovulation irrégulière et problèmes menstruels. Oui, qui sont aussi mensuels. Appliquer, diluer sur le bas-ventre et prendre en capsule. Dysentrie et indigestion. On va prendre en capsule ou on va appliquer sur l'abdomen. Sucre élevé dans le sang et niveau élevé de triglycérides. On va prendre en capsule. On va appliquer sous la plante des pieds. Alzheimer et démence. On va prendre en capsule. On va appliquer, diluer sur la nuque et ou sur le gros orteil. Alors, lorsqu'on va utiliser la mélisse, on va passer de dépressif à rempli de lumière. La mélisse, ce que ça veut dire en grec, c'est abeille à miel. Et le parfum de la mélisse attire les abeilles. Donc, pour la mélisse, je vais vous parler aussi des émotions essentielles. Alors, la mélisse, c'est la lumière. L'huile de mélisse éveille l'âme à la vérité et à la lumière. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes venus sur cette terre. La mélisse invite à libérer tout ce qui nous empêche d'atteindre notre potentiel. La mélisse nous aide à recevoir des conseils spirituels en nous reconnectant à notre voie intérieure. Elle élève l'âme en prenant l'ascension. Quand on se sent trop palourdi par les fardeaux de la vie, la mélisse nous encourage à continuer. Elle donne force et vitalité aux recoins les plus intimes du cœur et de l'âme. Cette huile invite à adhérer à des domaines supérieurs de la vie et du rêve. Alors qu'on est connecté à des sources spirituelles, on ressent de la légèreté dans son être et de la luminosité dans son cœur. La mélisse rappelle à tous que nous avons en chacun de nous une étincelle de divinité et, avec amour et attention, l'étincelle grandira. Cette huile alimente cette étincelle d'énergie, réveille la vraie soi. La mélisse nous aide à éliminer tout ce qui n'est pas en harmonie avec notre lumière intérieure. L'enthousiasme de la mélisse est contagieux. Grâce à la lumière et aux vibrations intenses que cette huile a à offrir, on peut penser qu'on ne peut s'empêcher de laisser aller les sentiments d'obscurité, de désespoir et d'autres vibrations faibles qui nous retiennent. Elle enseigne la joie de vivre. Alors, les émotions négatives que la mélisse repousse, le désespoir, être désespéré, sans espoir, obscurité, accablé, perte de volonté de vivre, être dépassé. Alors, les propriétés positives qu'elles nous amènent, illuminés, joyeux, énergisés, intègres, spirituellement connectés, enthousiasme contagieux, liberté et optimisme. Alors, voilà! J'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur la mélisse. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur la mélisse.